Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Moi ça va, ça va, ça va. Semaine de... Voilà, t'as compris. Une semaine de ouf. Franchement, tu vas voir que j'ai bien chargé cette semaine aussi. Donc il y a un problème avec la caméra. Enfin, voilà, on est à l'envers du monde. Donc du coup, je suis allée acheter ma cam mercredi. Je reçois la cam, on va pour l'installer. Il n'y avait pas l'adaptateur pour mon PC. Ok, commande l'adaptateur, je reçois l'adaptateur aujourd'hui. On met la cam sur l'ordi, c'est pas le bon Windows. Donc on ne peut pas la prendre en compte la cam. Tu le sens la position du outil, cela ? Tu fais quoi ? Là, si tu perds ton self-control, tu caches tout. Donc je vais réessayer, même à l'envers, ça me manque trop. Donc je vais réessayer de pouvoir charger les vidéos. Parce qu'en fait, mes vidéos, quand je les mets à charger sur YouTube, ça me met téléchargement en attente. Et ça ne bouge plus. Donc je ne sais pas, mon mari, il a fait un truc pour compresser les vidéos. Je ne sais pas quoi, je ne connais rien. Donc je vais la tenter. Et j'espère que tu me verras. Voilà. Regarde pas le bordel derrière, nous sommes en plein de travaux. C'est le bien, c'est chez moi. Donc voilà, tu vois, je te fais une vidéo comme ça au milieu. Nature peinture, comme j'ai l'habitude de dire. Donc on va faire le petit tirage avec le 77. On est vendredi, on va se faire un petit tirage pour ce week-end. On va voir. On est quoi aujourd'hui ? 28 ? Donc 29,30. Pour le 29,30. On va le caler pour le 29,30. On va voir. Même s'il est intemporel, on va quand même poser l'intention de ce week-end pour voir s'il y a quelque chose qui ressort. Et à la fin de la vidéo, on prendra toujours et encore les miroirs de Lily pour avoir le petit message. Pour les personnes qui souhaitent le commander, vous avez jusqu'à mardi minuit. Mercredi, c'est comme les impôts, mercredi, minuit 1, c'est terminé. Je ferme les précommandes. Donc mercredi matin, je fermerai les précommandes. D'accord ? Voilà. Donc vous avez jusqu'à mardi pour le commander pour ceux qui le souhaitent. Allez, donc on va faire le petit tirage. Les doutes qui ressortent. Les doutes, la ruse, la peur peut-être, la crainte d'être trahi, la crainte. D'être en face d'une personne qui n'est peut-être pas honnête. On voit des doutes là qui viennent de ressortir pour certains d'entre vous. Il y a des peurs. Les peurs peut-être du passé, de se refaire tromper encore une fois ou de se refaire encore avoir. Allez. Je vais essayer de ne pas oublier la coupe parce qu'il me semble qu'à la dernière fois, j'ai oublié la coupe. On va essayer de ne pas faire une grosse vidéo non plus. On ne va pas pousser mémé dans les ordres. Allez, pour ce week-end, c'est parti. L'élévation. La surprise. Alors là, pour ce week-end, de ce qu'on peut voir, on voit une progression avec la carte de la surprise. On voit quelque chose qui va prendre un élan alors que vous ne l'attendiez pas. Cette carte de la surprise, c'est quelque chose de relativement positif parce qu'on est sur une certaine progression. D'accord ? Derrière la progression, on a la carte de l'introspection avec cette carte-ci. Donc, ça peut nous parler d'une progression intérieure. Le fait de réfléchir différemment et de se surprendre soi-même par rapport à son comportement. On voit quelque chose de positif dans le comportement que vous allez avoir ce week-end. Mais je vous dis, vous risquez d'être surpris, en fait. On voit un certain équilibre, un certain self-control qui se met en place. Alors, je ne sais pas trop ce qui va arriver. On va regarder dans le tirage. Mais on voit que vous allez réfléchir, réagir d'une manière différente. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif. Vous allez être surpris de vous-même. Alors, par contre, on va voir par rapport à quelle situation. On va voir si on nous apporte le message. Pourquoi on vous dit ça ? Est-ce qu'on vous passe la crème ? L'introspection encore. Ou alors, il faudrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui s'y mettent, peut-être, à cette introspection. Allez, c'est parti. On va prendre cette carte. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Carte centrale. Il ne faut pas se foirer, là. Carte centrale. C'est celle-là qui annonce la couleur, quand même. J'ai entrevu la carte de la discussion et la carte de la sagesse, du bon raisonnement, d'une personne qui est mûre. Donc, on voit, il se pourrait qu'il y ait une discussion. Ou, justement, peut-être, certains d'entre vous ont des rendez-vous ce week-end. Il n'y a peut-être pas des règlements de compte, mais des rendez-vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont s'expliquer sur quelque chose. Ou on va essayer de mettre les choses à plat. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir une certaine zen attitude. Et que vous risquez de vous surprendre pendant cette discussion, justement. Alors que d'habitude, vous auriez pété des câbles. Et là, vous allez rester plutôt zen et courtois, j'ai envie de dire. Il y a une discussion, je pense, pour certains d'entre vous qui risquent d'arriver ce week-end. Et vous allez réagir différemment que d'habitude. Même si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas être la même personne. Bon. On est parti pour le tirage ? Carte centrale. Ah, l'enfermement, la prison. Bon, alors ce week-end, il y a un certain repli qui se met en place. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, cette discussion et ce self-control. L'enfermement n'est peut-être pas négative, en fait, en soi. Ça peut nous parler, justement, d'une personne qui se contient. Qui arrive à garder à l'intérieur ce qui, d'habitude, vous extérioriserez. D'accord ? Donc, on voit quand même quelque chose qui reste enfoui, cet emprisonnement. On va aller regarder la suite. On voit un déplacement avec la carte. Je vous montre les cartes. La carte de la voiture. Les choix. Il y a bien quelque... Vous allez aller quelque part. L'amoureux. L'abondance. Ah, ça se détend. La récite. Le soleil. L'été. On a encore dedans. On a une saison. Et on a la justice et l'équilibre. D'accord ? Donc, là, on a un choix du cœur à prendre. Franchement, les décisions. L'amoureux juste à côté. On a un choix du cœur à prendre. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une destination avec cette carte de la voiture qui ressort. Ne regardez pas mon vernis. Il n'est pas du tout... Je n'ai pas eu le temps de le refaire encore. Donc, on voit un déplacement où il y a une décision. Il y a une destination à choisir. Ça peut être au niveau du couple. Voilà. On peut avoir tout simplement une ligne. Vous allez prendre la décision de partir peut-être pour le week-end pour vous ressourcer. Je ne suis pas changée. Pour vous ressourcer. D'accord ? Sinon, on voit une décision à prendre avec le cœur par rapport à une destination. Il y a un mouvement qui se met en place dans votre vie et peut-être sortir justement de cet emprisonnement. D'accord ? Il y a une décision à prendre. On a vu la surprise. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver pour que vous puissiez sortir de cet emprisonnement. Mais il va falloir prendre une décision relativement rapidement. D'accord ? Donc, il va falloir vraiment écouter son cœur, pas écouter son mental. C'est-à-dire ne pas écouter ses peurs. Il va falloir essayer de ne pas anticiper l'avenir. Parce que lorsque l'on anticipe l'avenir, en général, on va chercher la négativité. Ce qui pourrait arriver de négatif. Il va falloir vraiment suivre son cœur et voir si ça résonne. Si ça vous plaît et que vous kiffez, c'est que c'est fait pour vous. Voilà, clairement. On voit derrière cette prise de décision, derrière ce choix, derrière cette situation que vous devez vous décider. On voit quand même l'abondance. On voit la réussite. On voit l'équilibre. Où on voit quelque chose d'officiel qui va se passer. Donc, pour résumer, pour ce week-end, je vous ai dit, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop trop longue. Pour résumer, pour ce week-end, il y aura une prise de décision à prendre pour certains d'entre vous. On voit une discussion qui va se mettre en place. On voit peut-être une discussion où vous allez mûrement réfléchir. Vous allez avoir... Oui, c'est ça. Ça se dit. De toute façon, vous avez compris. Parce qu'on a vu la sagesse. On a vu une personne mûre. On a vu une personne avec un bon raisonnement face à cette discussion. Donc, cette discussion, ça peut être en relation avec cette décision à prendre. Peut-être avec la carte des amoureux pour les personnes qui sont en couple. Il y a une envie que vous avez envie de mettre en place. Un projet. Vous allez peut-être en discuter avec votre autre. Et prendre la discussion avec lui. D'accord ? Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, cette carte d'emprisonnement qui ressort en centre de votre tirage, ça peut être la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Cette notion de se sentir enfermé. De se sentir dans la peur, dans les craintes. Parce que c'est ce qu'on a vu aussi. Tout à l'heure, les deux cartes qui ont sauté, on a eu les doutes. D'accord ? Donc, il y a peut-être cette notion d'enfermement et cette envie d'évasion. Ok ? Avec cette carte-ci, cette envie d'évasion, elle est juste à côté en plus. Donc, cette envie de changer d'horizon en fait. Il peut y avoir des départs surprises ce week-end. D'accord ? On est vendredi soir. Peut-être que demain matin, ça va péter à certains d'entre vous. De se dire, bon, allez, on s'en va pour le week-end. On part à l'aventure. On verra où on va atterrir. Voilà. Il y a peut-être aussi ce petit message qui ressort. Et c'est plutôt pas mal. Ça va vous faire énormément de bien avec ces deux cartes positives qu'on a. L'abondance et la réussite juste derrière avec la carte du soleil. D'accord ? En tout cas, on voit quelque chose qui s'officialise dans pas longtemps. Il se pourrait qu'il y ait des officialisations de projets ce week-end aussi qui ressortent. Que certains d'entre vous prennent une décision. Décrochent le téléphone. Amènent cette communication pour donner leur accord par rapport à une situation dans laquelle vous étiez indécis jusqu'à maintenant. D'accord ? Il faut sortir de cet emprisonnement et prendre ces décisions-là. On vous le dit depuis plusieurs tirages. Les énergies sont propices. Vous devez, enfin, vous devez. Il y a le libre-arbitre. Tu prends tes décisions. Mais il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau. Il faut sortir de cette zone de confort qui ne vous conforte plus d'ailleurs. Parce que ça ne vous convient plus du tout. Et il faut oser mettre à jour vos projets. Parce qu'à chaque fois, derrière ces cartes, on voit cette réussite et on voit cette abondance. Sous la carte du déplacement, il y a l'abondance. Donc, on voit que vous allez vers quelque chose de merveilleux. Donc, vous l'adaptez. Oui, c'est merveilleux. C'est un grand mot, mais c'est merveilleux. Même si la mise en route, c'est la poisse. Vous voyez ? Là, avec ma cam, ce qui m'arrive. Ça fait un moment. Je vais vous donner l'exemple. Parce que j'adore donner les exemples. Ça fait un moment que je veux faire des montages au niveau de mes vidéos. Que je veux mettre des petits trucs. Je ne sais pas, moi, des petites bulles quand je réfléchis. Vous savez, voilà, des petits montages rigolos. Parce que j'adore ça. Ça fait partie de ma personnalité. Seulement, avec mon téléphone, je ne le faisais pas. J'ai posé, je vous dis un petit secret. J'ai posé cette intention à la Nouvelle Lune. Voilà. Donc, au niveau de mon téléphone, c'est la mouise. Il a fallu que, du coup, je m'équipe. Voilà, tu veux ? Ok, on te donne. Mais il va falloir que tu passes par un petit peu de cailloux, tu vois. Pour pouvoir arriver à l'abondance. Donc, je sais qu'actuellement, j'en... J'en chie, ouais. Royalement même. Mais je sais qu'après, derrière, une fois que tout sera mis en place, ça sera juste canon. Je vais pouvoir faire mes montages. Je vais pouvoir faire des belles vidéos. Peut-être mettre même une petite intro dans mes vidéos. Enfin, voilà. Ça, c'est pour vous dire que... C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, je suis toujours passée par une catastrophe dans le sens où il y a quelque chose qui se détruisait pour que je puisse accéder à ce que je voulais vraiment. Voilà. Donc, ce n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple. Même si je le dis tout simplement à chaque fois. Je ne dis pas que c'est simple. mais il faut passer par certaines étapes pour pouvoir accéder au bonheur, en fait. Voilà. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà. Donc là, si vous n'êtes pas loin de vous jeter à l'eau, c'est une expression, hein, d'accord ? Allez-y. Allez-y parce que cette prise de décision vous amènera vers le bonheur. C'est bon. Donc, voilà. Voilà, voilà. Peut-être que certains vont être invités à un mariage ce week-end aussi. Peut-être que vous hésitiez jusqu'à maintenant parce qu'on voit le choix, la prise de décision. J'ai un message flash éclair d'un coup. Donc, je vous le donne. Peut-être que certains vont être invités à un mariage ce week-end. Il y avait une hésitation, peut-être la peur. On a vu le loup tout à l'heure. Peut-être pas envie de voir des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous êtes brouillés, qui vont être présents. Je ne sais pas. Vous l'adaptez. On voit quand même une hésitation de votre part par rapport à quelque chose qui vous perturbe ou qui vous agace. Ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Avec cette carte-ci, ça se passera bien. Voilà. Donc, vous pouvez y aller serein. Il n'y a pas de souci. Au pire, si vous ne voulez pas voir certaines personnes et que ces personnes ne veulent pas vous voir aussi, je pense que ça se passera dans le sens où chacun se mettra de son côté. Il n'y aura pas d'affront. Ne vous inquiétez pas. Ça se passera relativement bien. Voilà. J'ai eu ce petit message-là. Donc, je l'apporte aussi. Vous pouvez partir le ventre léger. L'esprit léger. Le ventre léger. N'importe quoi. Bon. Allez. J'espère que ce petit message t'a plu. Moi, j'ai kiffé. Ça fait trop du bien. Bon. Alors. Tu peux poser ta petite question pour les nouveaux arrivants. Salut, salut. Sur la chaîne. Donc, je vous invite à poser une question de votre choix. Moi, je vais tirer un petit message. Si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui sort. Ça peut peut-être t'aider à prendre une décision. On regardera l'heure qui est associée. Peut-être que ça parlera aussi. 1h11. Donc, 1h11. Pas 11h11 parce que c'est différent. Donc, c'est 1h11 le message. Le commencement. Ah. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était le changement. Et là, on est au commencement. Hein ? Sois pas trop à la ramasse. Reste pas trop derrière parce que là, ça avance quand même. D'accord ? Donc, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car celles-ci sont sur le point de se réaliser. Lâche pas l'affaire. Même si c'est compliqué, ne lâche pas l'affaire. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a toujours des catastrophes. Ça rame. On doit s'accrocher. Et derrière, c'est le bonheur. D'accord ? Je te relis. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car celles-ci sont sur le point de se réaliser. Un beau poème en plus. C'est magnifique, ça. Voilà. Donc, si ça peut en aider certains qui avaient peut-être des doutes à savoir si ça allait vraiment se faire ou pas, t'as la réponse. Voilà. Je ne vais pas prendre l'oracle des nombres parce que je n'en ressens pas le besoin. Je vais vous présenter après quand je pourrai faire des vidéos correctes. J'ai plein de jeux à vous présenter. J'ai reçu un Le Normand. Magnifique. J'ai reçu un autre Le Normand. Regarde ! C'est un bébichou. Je l'adore. Regarde comme il est mignon. Il est tout petit. Je l'adore celui-là. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais regarde. Ah, j'adore ces petits jeux comme ça. Ils sont trop beaux. C'est Irène Rust qui l'a fait. Ma pote. Donc, il y a celui-là à te présenter. J'ai aussi, par la même personne qui a fait ce Le Normand, celui-ci. Le Maljo. Je te le montrerai aussi. Ils sont trop belles ces cartes. Et puis, il faut que je te fasse aussi la vidéo du Grimoire des Oracles. Celui-ci, il est parfait pour les personnes qui sont en train de s'initier aux cartes ou qui aiment tout simplement la divination, la voyance et qui ne tirent pas les cartes. Voilà. C'est un bon moyen de répondre à une question précisément. Voilà. Il est vraiment top du top. et il faut que je vous le présente aussi, celui-ci. Donc, j'ai plein de petits trucs à vous présenter. Plein de petites belles nouveautés magnifiques. Des petits bijoux. Donc, tout ça, on se le fera quand... Je rangerai après. On se le fera tout ça quand je pourrai faire des vidéos. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je prie pour que ma vidéo arrive ce soir, même si on est à l'envers et que ce n'est pas tip top, ce n'est pas grave. Comment vous puissiez la voir. Alors, moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Ne vous inquiétez pas si je ne suis pas là à l'heure. C'est que je dois mettre toute la technologie bien nickel pour pouvoir faire mes vidéos. Si celle-ci, je vois qu'elle est téléchargée super rapidement et que tout va bien, tant pis, on les fera comme ça en attendant que j'ai la cam, mais au moins qu'elle puisse se télécharger. Si celle-ci, elle passe, c'est bon. Dimanche soir, on se retrouve. D'accord ? Je vous fais d'énormes bisous à tous. Soyez confiants. Ce week-end est plutôt pas mal au niveau des énergies. Ça se passera plutôt bien, même pour les personnes qui peut-être ont des rendez-vous pour régler certaines choses. On voit que ces discussions se passeront super bien. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes capables de tout. Je vous embrasse énormément à tous et je vous dis j'espère à dimanche. Gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501